Coucou, aujourd'hui on est à Nouveau Joua, c'est un jour magnifique. Pourquoi ? Parce que je suis au Brésil et parce que j'ai passé ma journée sur une plage à Ipanema et que c'était génial et pour te raconter l'histoire j'étais dans une plage à Ipanema et il y avait que des beaux gosses autour de moi mon dieu que des mecs magnifiques des publicités, bodybuildés tatoués, bronzés, beaux avec des cheveux, oh mon dieu magnifique et je me disais mais comment c'est possible que je sois entourée que d'aussi beaux gosses ? Comment c'est possible ? C'était une plage gay Bon moi j'y suis restée, c'était chouette mais c'était une plage gay ce qui explique cette affluence de beaux gosses sur le même endroit. Bref, c'était une journée quand même vachement chouette du moins pour mes yeux. Là, le vlog d'aujourd'hui il se passe en Thaïlande et en fait tu as vu dans le vlog précédent qu'on descendait dans le sud avec Johan, qu'on rejoignait ses amis alors la ville où on va je crois que c'est Préchouap, mais je suis plus sûre à 100% c'est pas Kanchananpuri, je crois que c'est Préchouap et en fait c'est une ville de mer et ce qui est chouette c'est que c'est une petite station balnéaire mais que pour les locaux il n'y a pas de touristes là-bas, il n'y a pas de backpackers, il n'y a pas de blanc, c'était trop bien et donc on est allé là-bas et on va à la plage et on commence la journée par Johan l'explorateur qui coupe une noix de coco. Coucou, aujourd'hui je te fais une petite vidéo pour te montrer comment on coupe une coco ça c'est une coco qui est tombée d'un arbre de quel arbre ? Un des palmiers là-bas Un des palmiers là-bas, c'était ultra violon On a tellement de chance parce qu'elle a l'air bonne Elle est déjà ouverte ! Il n'y a pas de jus du coup Non il n'y a pas de jus mais elle s'est ouverte en tombons Ah donc c'est pas une vidéo pour dire comment on coupe une coco De toute manière je ne sais pas comment Mais regarde C'est ouf non ? Ouais Mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça après ? Ça ça se mange pas Non non tu peux l'utiliser comme matière organique N'empêche ça sent bon hein Fais voir Les gens ils mangent pas trop ça une partie Ça faut le manger hein C'est trop bon Quand on dit que chaque année il y a des gens qui meurent avec des coco Ils leur tombent dessus pour ne pas passer loin Regarde ! Il y en a au-dessus de nous On va goûter Alors c'est la coco qui vient de tomber à côté de nous Le jus est bon mais Ce qui est à l'intérieur quand ça vient de tomber c'est très très sain Moi j'aime bien le goût Tu l'aimes pas ? Si c'est bon en fait ça va Un peu spécial même J'en ai goûté des meilleurs De fraîches ? Ouais Non c'est bon C'est ouf hein que c'est tout ça dans le fric Que plein de gens ne le mangent pas Ouais Après ce super exploit de Johan On est parti à la plage Et en fait pour accéder à la plage il faut passer par une espèce de contrôle militaire En fait c'est trop bizarre C'est comme une zone militaire Dans laquelle il y a la plage Et plein d'autres trucs Et donc il faut rentrer, signer des trucs, il y a des militaires partout machin Mais c'est vraiment cool, c'est très relax Vraiment les militaires... voilà Du coup on arrive à la plage On a réussi à passer Donc ici on est dans un centre militaire Et là on doit écrire nos noms Là on est arrivés à la plage Et en fait c'est une plage qui est dans une zone militaire Il n'y a que des Thaïs C'est trop marrant C'est une plage de Thaïs Et en fait c'est génial Il n'y a pas de tourisme C'est pas fou J'en ai sur une plage à Ipanema Et c'était génial Et pour te raconter l'histoire J'étais dans une plage à Ipanema Et il n'y avait que des beaux gosses autour de moi Mon dieu que des mecs magnifiques Des publicités Bodybuildés Tatoués Bronzés Beaux Avec des cheveux Oh mon dieu magnifiques Et je me disais Mais comment c'est possible que je sois entourée que d'aussi beaux gosses ? Comment c'est possible ? C'était une plage gay Bon moi j'y suis restée hein C'était chouette Mais c'était une plage gay Ce qui explique cette affluence de beaux gosses sur le même endroit Bref c'était une journée quand même vachement chouette Du moins pour mes yeux Là le vlog de Jura visiblement Mais on sait pas pourquoi On sait pas si on a l'impression qu'il veut pas qu'on aille au soleil Il est peut-être là-bas au fond mais pourquoi il voudrait pas c'est bizarre Du coup on va lui demander Salut chica ! Je crois qu'on peut pas se mettre en maillot Je crois c'est peut-être parce qu'on a un maillot Non regarde lui le maillot Je ne sais pas, pouvez-vous couper ? Je veux dire Je peux couper avec ça ? C'est ok ? C'est ok ? C'est ok Ah donc c'est pas les habits Pourquoi je peux... Sun ? Je ne pense pas Tu as le ball ? En Thaï ? Tu peux expliquer en Thaï ? Oui Ok En Thaï ? Ok Pas de problème Donc voilà on a pas le droit de se mettre au soleil mais il n'y a pas vraiment de raison En fait c'est juste qu'il sait pas parler anglais donc mais il sait sûrement pourquoi Bon alors j'ai pas pu filmer quand je me baignais parce que je profitais de la vie Mais demain on retourne à la mer je pense qu'on va y passer toute la journée ça va être vachement cool Et là je vais apprendre à faire du... Scooter ! Il est temps ! Ouais parce que l'idée c'est de pouvoir acquérir de nouvelles compétences pendant mon voyage et donc la nouvelle compétence que je voudrais acquérir c'est celle du scooter Mais si je sais faire du scooter je pourrais conduire tous les jours pendant qu'on est là non ? Euh non Non mais sur certains rythmes Je pense qu'au froid jour j'ai envie d'être attaque Mais il y a dans des petites routes Ouais ok on attend C'est la fête ! Wouah ! C'est la fête ! Ça c'est leur carrosse Et ça c'est notre carrosse Moi je trouve qu'on va plus la classe Moi j'ai envie d'aller faire la fête avec les gens Bon C'est fini la fête ! C'est le voisin il a 84... quel âge il a ? 94 94 94 ans il rentre de soirée Et il est 1h du matin Apparemment il allait se baigner au quart Sawatika ! Sawatika ! Mais qu'est-ce qu'il est beau le monsieur ! Très beau ! J'ai envie d'y faire des bisous ! Un petit peu ! Il est trop mignon 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 ! J'ai envie de prendre des bisous ! Il est trop mignon ! Sous-titres par Juanfrance Il est rigolo Nonna Fandi ça veut dire bonne nuit Sous-titres par Juanfrance